Jeudi dernier, le conseil communal de Gland était appelé à se prononcer sur deux préavis. Le premier concernait une demande de crédit d'investissement pour le renouvellement du parc des véhicules communaux. Le second concernait la sécurisation des berges de la Promontouse. Ces deux préavis ont magnifiquement bien passé. Le premier avec une voix contre et une abstention s'agissait donc du renouvellement du parc de véhicules. Je pense que la nouvelle manière qu'on a en municipalité de présenter ce genre de projet a très bien passé au niveau de la commission et également de la commission des finances. Il s'agit d'un investissement et un investissement passe par un préavis. Auparavant, les renouvellements de véhicules passaient par le budget ordinaire et il n'y avait pas de vision à moyen ou à long terme. Aujourd'hui, on a présenté une vision sur six ans avec une première étape à trois ans pour le renouvellement de ce parc de véhicules. Et je pense que cette manière de présenter les choses a bien passé au niveau du conseil et on l'a vu aussi dans le résultat de la votation. 1,6 million de francs seront donc consacrés au parc des véhicules communaux. En plénière, seule la question de leur seconde vie a été abordée. Il y a des véhicules qu'on ne va pas pouvoir réutiliser. On a choisi de ne pas faire d'exportation de ces véhicules vers des pays du tiers monde parce qu'on sait qu'après, ces véhicules ne sont pas récupérés d'une manière correcte. Donc on a décidé de les récupérer ou les faire récupérer en Suisse directement, donc les évacuer par une filière officielle suisse et pas par une filière à l'étranger. Certains autres véhicules qui peuvent encore être utilisés vont être revendus. Moi, je pense à des artisans qui vont juste faire quelques kilomètres avec ce type de véhicule et ce sera tout à fait correct pour eux. Second préavis à être passé haut la main, la sécurisation des berges de la Promontouze qui risquerait de s'effondrer en cas de fortes crues. Il y a des cheminements piétonniers qui passent là-bas. C'est le cheminement de la ligne de la Promontouze qui est aussi le cheminement Guiguerre aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une partie du terrain qui glisse gentiment vers la rivière et qui risque d'entraîner pratiquement une partie du chemin avec. Donc là, on doit refaire une partie des berges pour éviter que celle-ci ne s'affaisse plus. Et pour réaliser ces travaux, le législatif a accepté de délier bourse pour 550 000 francs. Alors de nouveau, un très très bon résultat. On est évidemment ravis. On est un tout petit peu moins ravis de la position du canton qui aujourd'hui nous dit qu'on va devoir reporter les travaux dans l'attente des résultats d'une étude sur les zones alluviales et la divagation. Donc on va pouvoir entreprendre une première partie des travaux qui sont en commun avec la commune de Prangin au niveau du Golfe. Tandis que les travaux qu'on a prévus un peu en amont au niveau de la ferme des Avouillons et de l'usine hydroélectrique de la SEIC vont très probablement devoir être reportés en 2021. Deux préavis en guise de mise en bouche pour le municipal glondois en charge des équipements et espaces verts. Puisque le plat de résistance de son dicaster devrait arriver début avril avec une présentation publique concernant le projet de rénovation du Vieux-Bourg.